Musique Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'Entre du Démon. Aujourd'hui à l'émission, je vous parle d'une soirée Airstorm Production qui aura lieu ce vendredi prochain, le 29 mars, au Piranabar de Montréal. Musique Je suis particulièrement content de vous parler de cette soirée-là parce qu'elle met en scène quatre excellents groupes québécois qui méritent certainement plus d'attention. Il faut noter qu'Anthropophagie, qui sont sur l'affiche, ne pourront pas être présents parce que pour des raisons médicales, le chanteur ne peut pas chanter pour un certain temps. Il a des problèmes avec sa voix. Donc malheureusement, ils ne seront pas là. Mais il reste quatre excellents groupes sur cette soirée-là et je pense qu'il mérite vraiment qu'on les jette un petit coup d'œil. J'ai appris à les connaître il n'y a pas si longtemps et vraiment, je suis tombé sur le charme. On commence à l'envers ce soir. On commence avec le L-Liner Vociferium. Vociferium est né des cendres du groupe Virulis. Ils ont abandonné tout le côté post-apocalyptique, mais ils ont conservé toute la noirceur et l'agressivité pour nous offrir un mélodique dead metal franchement bien construit avec une très, très belle sonorité, quelque chose de franchement intéressant à découvrir. Alors, pour y arriver, ils ont trois chansons qui sont offertes sur leur bandcamp ou sur leur chaîne YouTube que vous allez écouter immédiatement. Mais peut-être que l'expérience ultime, ce serait de les voir live parce qu'ils ont beaucoup de nouveaux matériels à vous offrir qu'ils vont présenter uniquement sur scène. Mais en attendant, je vais vous offrir de poursuivre l'écoute de Life is Meaningless, une nouvelle chanson qui est disponible seulement depuis une semaine sur leur chaîne YouTube. Alors, bonne écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada Passons maintenant au groupe Inside. Compte tenu qu'Anthropophagie ne sera pas de la soirée, Inside monte d'un cran. Anciennement connu sous le nom de How to a Dead Man, ce groupe offre un dead metal très, très old school avec un vocal qui fait penser justement aux grandes années de Cannibal Corpse avec Chris Barnes au vocal. Ils ont un démo de quatre chansons qui est disponible sur SoundCloud et sur YouTube, mais sur leur ancien nom. Un groupe qui mérite vraiment un peu plus d'attention. Je vous invite évidemment, encore une fois, à aller jeter une oreille. Je vais vous laisser d'ailleurs entendre un extrait de la chanson Post-Mortal Treesome. Sous-titrage Société Radio-Canada Passons maintenant à Atlaska. Avec Atlaska, on change complètement de registre. Il offre une espèce de mélange de hardcore, metalcore, mais c'est dur à définir. Mais comme il dit si bien, ça ne sera pas doux. C'est un band qui est composé de deux musiciens seulement, un drummer et un guitariste, qui s'échangent tous les deux le vocal. Ça pourrait donner l'impression que le groupe est un peu restreint ou que leur son est un peu vide ou incomplet. Mais non, étrangement, ils offrent un son complet. Ils remplissent bien une scène. Ils pourraient faire rougir certains quintettes, juste pour vous dire. Ils font tout ça en français. Ils ont quand même du matériel intéressant de disponible présentement sur Bandcamp. Entre autres, un album qui s'appelle le Triathlon des Amorphes. Comme vous pouvez voir, ils ont une thématique un peu spéciale. Je pense qu'ils ont un message assez intéressant à vous offrir. Je vous invite à aller les découvrir. Entre autres, avec un extrait de la chanson suivante qui s'appelle « En marche dans le parking ». Voici maintenant le groupe qui ouvre la soirée, Dissimetry. Dissimetry est une jeune formation montréalaise. C'est Ace Baldwin qui est au cœur de ce groupe de dark, mélodique, trash, métal. Elle s'est entourée de musiciens talentueux avec lesquels ils ont commencé à composer des chansons. Déjà à la fin 2018, ils ont commencé à donner des concerts et ils prévoient lancer un EP le 12 avril prochain. Mais ils avaient déjà promis un album complet vers la fin 2019. Ainsi, inquiétez-vous pas, ils vont avoir en masse de matériel à vous offrir en ouverture de soirée vendredi prochain. En attendant, il n'y a seulement qu'un seul single qui est disponible présentement sur YouTube pour vous donner une idée. Mais quand même intéressant, la chanson éponyme du groupe, donc la chanson Dissimetry, dont je vous offre l'extrait immédiatement. Sous-titrage ST' 501 Alors voilà ce qui met fin à notre capsule d'aujourd'hui. J'espère avoir suscité suffisamment de curiosités chez vous pour vous donner le goût d'aller voir ces groupes-là vendredi prochain au Piranabar. Faire une petite sortie à moindre coût, un petit 10$ bien investi pour faire de belles découvertes, rencontrer des jeunes prometteurs, aller leur serrer la pince. Prenez un petit 10 minutes, tiens, allez donc voir un petit coup d'œil sur leur matériel. Laissez un petit signe de votre appréciation. Ils ont besoin d'encouragement. Alors merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'à la fin, d'avoir été là avec moi jusqu'au bout. Et on se revoit bientôt dans l'Antre du démon. Sous-titrage ST' 501